La colère des agriculteurs va monter d'un cran aujourd'hui en France. Ils vont entamer un siège de Paris pour une durée indéterminée. J'en discute tout de suite avec notre collaborateur en France, Thomas Chenel. Bonjour Thomas. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Donc, ce qu'ils prévoient faire, c'est vraiment de bloquer des axes majeurs qui mènent donc à Paris et à d'autres grandes agglomérations. Oui, oui, c'est ça. Ils sont en route en ce moment. Des centaines de tracteurs qui se dirigent tous vers la capitale pour bloquer huit points d'accès majeurs à la capitale française à Paris, huit grandes autoroutes qui, à partir de 14h, vont connaître des blocus. Un énorme dispositif policier a été déployé un petit peu partout en France. Derrière moi, vous voyez des blindés, des blindés qui servent notamment pour les opérations de maintien de l'ordre. On les a connus pendant les Gilets jaunes, notamment. Ils sont devant Rungis. Rungis, c'est le marché international qui alimente la plupart des restaurants, des supermarchés parisiens. C'est le plus gros marché de frais d'Europe. Et la préfecture de police de Paris a déployé ces moyens majeurs, très importants, pour empêcher tout blocus d'ici, comme des aéroports français. Mais ailleurs, les gendarmes, les policiers qui seront déployés, eux, ont consigne de rester en retrait. Et si les blocages agricoles ne débordent pas, ne prennent pas trop d'espace, donc là, il y a devant moi des policiers qui sont en train de contrôler chaque camion qui rentre au sein du marché international pour vérifier qu'ils ne vont pas participer à d'éventuels blocages. Donc, on est là pour, évidemment, s'il y a des débordements, mais on ne peut pas intervenir. Seulement sécuriser les lieux, c'est ce qu'on comprend. Oui, c'est exactement ça, puisque pour l'instant, les agriculteurs ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de rentrer dans les centres-villes, à Paris comme à Lyon, seulement de bloquer les principaux sites d'accès pour mettre la pression sur le gouvernement, puisqu'ils n'ont pas du tout été apaisés par les annonces qui ont été faites la semaine dernière par le Premier ministre. Non, ils en attendent davantage. On parle bien sûr de cette colère qui est liée aux faibles rémunérations des agriculteurs, à un nombre de normes européennes qu'ils estiment trop importantes et également à une méconsidération, une mauvaise considération de leur métier aujourd'hui en France et en Europe également. Ils attendent davantage d'annonces. Et d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, lui, a promis des annonces dans 48 heures. Et selon ce que je lisais, Thomas, on parle de la semaine de tous les dangers parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus. Ils ne veulent pas lâcher le morceau. Il y a d'autres moyens de pression. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout de ce qu'on comprend. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on l'avait dit la semaine dernière, c'était le point de bascule. Si Gabriel Attal permettait de faire des annonces à la hauteur de leurs attentes, le mouvement pouvait s'apaiser. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, ils ont annoncé que ce serait une semaine noire pour les Parisiens puisqu'on peut s'attendre à des heures et des heures de blocage. Des milliers d'automobilistes qui seraient coincés dans leur voiture à partir de 14 heures, c'est-à-dire dans un peu plus d'une heure ici en France, qui vont s'installer sur ces principaux points d'accès à la capitale pour mettre la pression maximale sur le gouvernement. D'ailleurs, toute la presse est autour de moi. Là, je vois la télévision française, mais aussi la télévision américaine, la télévision portugaise. Tout le monde est venu puisque ça va être le lancement d'une opération, d'une nouvelle mobilisation majeure qui va durer au moins toute la semaine, voire plus. On attend beaucoup, en tout cas, du gouvernement. Les agriculteurs attendent beaucoup des annonces du gouvernement. Et il y a de la mobilisation qui se poursuit aussi ailleurs, en appui aux agriculteurs français, entre autres en Allemagne, en Pologne, donc autour. Oui, oui, effectivement, c'est un problème européen qui a débuté d'ailleurs en Allemagne. Les Allemands qui annoncent d'ailleurs, regardez, les agriculteurs allemands, regardez les mobilisations françaises avec envie, puisqu'en France, il y a une certaine culture, on va dire, de la manifestation, une certaine culture du blocage. Et ils nous regardent et ils voient que les agriculteurs français parviennent à faire pression de manière efficace sur leur gouvernement. Donc cela pourrait inspirer des mouvements en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas également. À cinq mois des élections européennes prévues le 9 juin prochain, c'est un sujet majeur de la campagne et qui préoccupe ici tout le monde, puisqu'en fait, les agriculteurs n'arrivent tout simplement plus à s'y retrouver. Ils estiment qu'ils n'ont pas reçu les bénéfices de l'inflation qui a augmenté ces derniers mois, ces dernières années en Europe. Ils n'ont pas perçu les bénéfices. Et donc aujourd'hui, ils réclament le juste prix pour les produits qu'ils sont amenés à vendre. Donc ils sont en route vers 14 h cet après-midi, heure de Paris, évidemment. On va converger autour de Paris. On va évidemment suivre l'évolution de tout ça, Thomas, et on aura probablement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. À bientôt. Salut.